Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous recevoir et nous nous accueillons aujourd'hui dans ce studio l'un des personnages les plus célèbres de la fiction française à la télé. Elle a un visage d'ange normal, me direz-vous, pour celle qui a incarné la marquise des gens, la fameuse Angélique de Robert Rossen pendant plus de 130 représentations. Elle n'a que 24 ans à l'époque et après avoir tourné avec Claude Berry, Philippe Dajoux ou encore Alain Corneau, c'est à la télévision qu'elle s'est épanouie. Femme de loi, Joséphine, les Cordiers, une famille formidable, Alice Nevers, avant de décrocher en 2013 le rôle de Candice Renoir sur France 2, une aventure qui dure encore et si elle nous rend visite sur ce plateau, c'est pour parler d'un téléfilm sur France 2 qui devrait ravir à la fois les fans de Polar et de cuisine, on va en parler dans un instant. Bonjour Cécile Bois, merci d'être avec nous, ravi de vous avoir. France 2 diffuse, samedi en prime time, la fiction Le goût du crime. Vous y jouez le personnage principal, Laure Grenadier, une critique gastronomique assez éloignée de celui de Candice Renard, quoique l'enquête n'est jamais très loin, j'ai envie de dire. Et on va le voir dans un instant. Mais la première question, elle est simple. Déjà, c'est le milieu de la cuisine, cuisine gastronomique, à Lyon, les Bouchons, on vous voit dedans. Est-ce que vous avez accepté ce rôle déjà par pure gourmandise ? Est-ce que vous avez goûté tous les plats sur le tournage ? C'est la question principale qu'on va vous poser ici. Alors, je n'ai pas goûté tous les plats et je l'ai accepté par gourmandise de jeu plus que par gourmandise d'assiette. Ça donne faim, je peux le dire. Oui, c'est vrai, c'est ce que m'ont dit tous les journalistes à chaque interview. Ils ont dit, on a terminé le téléfilm, on a eu envie de manger. Mais vous avez un rapport, une appétence particulière avec la cuisine ? Ou pour vous, la cuisine, c'est juste la cuisine ? J'aime bien la cuisine. D'ailleurs, tout le dit. J'aime beaucoup la cuisine. J'aime bien la faire. Et en plus, c'est une activité qui s'apprend tout le temps, en fait. Toute la vie, oui. Toute la vie, voilà. Et puis, j'aime bien les voyages culinaires. C'est quoi votre spécialité ? J'en ai pas. En vrai, j'en ai pas. Je fais la cuisine tous les jours. Alors, il y a une différence entre... Qu'est-ce que vous faites bien ? Voilà. Aux enfants, qu'est-ce qu'ils aiment ? Les soupes. Toutes les soupes. Je les fais plutôt bien, voilà. Et avec mes enfants, plus encore, puisqu'il a fallu leur faire avaler des légumes. C'est la bonne méthode, la soupe. Voilà, et la soupe, c'est la bonne méthode. Après, il y a une différence entre faire à manger pour des amis ponctuellement, où là, tout à coup, on va au marché, on se donne du mal, on va chercher les bons produits. Oui, on cherche une recette 15 jours avant, etc. Et faire la cuisine tous les jours, voilà. La cuisine tous les jours commence à me gonfler un peu. Comme beaucoup. Voilà, mais accueillir des amis ou tout à coup décider un soir, tiens, ce soir, je vais faire vraiment un truc où je vais prendre le temps. Il y a presque une cérémonie autour de ça. On regarde les jours du marché où on les connaît, on va chercher ses produits, on mesure, et puis on se dit, tiens, je vais faire ça, je vais rajouter ça. Et puis après, voilà, c'est une création, la cuisine, c'est une création aussi. Alors voilà, s'il fallait vous mettre l'eau à la bouche, là, vous avez compris. Cécile Bois vous a tout dit. On va parler évidemment de cette fiction dans un instant, de ses projets de l'avenir aussi, de Candice Renoir. On a envie de savoir, ce sera après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Ça va Sarah ? Ça va, en pleine forme. Bon, fan de cuisine, vous allez être contente. Oui, je suis complée. Aujourd'hui, on démarre ses infos médias avec l'animateur Guillaume Plé, qui se retrouve dans la tourmente. Oui, depuis plusieurs jours, quelques femmes, anciens collaborateurs, stagiaires, accusent l'ex-animateur d'énergie de harcèlement moral. Une jeune femme évoque même des attouchements sexuels. Et hier soir, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs y sont revenus. Il y a un consensus dans le métier pour se dire que c'est infâme de travailler avec lui. C'est ce qu'a dit le chroniqueur Guillaume Janton, que ce soit du côté des patrons, des stagiaires ou des collaborateurs, a-t-il ajouté. Il y a vraiment eu des faits d'humiliation auxquels j'ai assisté devant tout le monde. Et sans pitié, ça c'est ce qu'a exprimé une ancienne collaboratrice par message vocal, toujours sur le plateau de TPMP. Et l'intérêt, c'est Guillaume Plé a réagi par la voix d'un communiqué de son avocat. Et envoyé hier soir aux rédactions, il se réserve le droit de saisir les juridictions répressives pour faire valoir ses droits. Cécile, est-ce que vous avez déjà vu, été témoin ou même victime de ce genre de harcèlement ? On sait que le mouvement MeToo est venu des actrices et des comédiennes là-dessus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que vous avez déjà été témoin de ça dans votre métier ? Ou est-ce que vous êtes passée au travers ? Témoin non, sinon je serais intervenue assez naturellement. Et je n'ai même pas le souvenir d'avoir eu envie d'intervenir, donc je n'ai jamais été témoin, mais oui, bien sûr. Vous en avez parlé ? Non, non, parler oui, mais moi-même, oui, j'ai été victime par un réalisateur en particulier, oui. Des harcèlements moraux, des propositions indécentes ? C'était judieux, voilà, c'était juste avant de tourner, ils venaient se frotter contre moi derrière, ils venaient me parler à l'oreille d'une façon libidineuse, c'était à la cantine, proposition de rejoindre un studio avant de reprendre le tournage, donc c'était pas caché, quoi. C'était énorme d'ailleurs, c'était tellement énorme que je n'ai pas réagi. Je crois que j'ai ri en entrant chez moi, en me disant, il doute de rien le mec. – D'accord, mais c'est vrai, alors sur le coup, on peut être paralysé par ça, de dire, mais je ne réalise pas sur le moment ce qu'il fait, et de se rendre compte après. – Oui, il y avait, moi je me souviens d'en avoir parlé après le lendemain aux assistants, dont une fille, et elle m'a dit, oui, tu sais, il est comme ça, ça fait partie de son charme aussi, une fille, une jeune fille, ça fait partie de son charme, alors on était très loin du mouvement MeToo, et c'était bien antérieur au mouvement, mais il y avait une espèce de normalité. – Oui, il est comme ça. – Défendu. – Oui, voilà, c'est ça, il a été défendu par tout le monde, et bon, en même temps, je n'ai pas été traumatisée du tout, voilà, c'était anecdotique, je n'ai pas… – Vous avez quand même continué le tournage. – Oui, oui, ça ne m'a pas bouleversée au point de porter plainte, ou de me dire même, il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, quoi. Oui, il y avait quelque chose, puis j'avais entendu parler des filles, pareilles, de directeurs de casting, voilà, qui étaient allées trop loin, et tout ça, et il n'y avait pas une normalité, voilà, ça arrivait. – Ça arrivait, oui. – Ça arrivait. – Il y a des progrès aujourd'hui, vraiment, depuis MeToo, dans le métier, j'imagine, beaucoup de gens le disent, en disant que ça a vraiment aidé… – Alors, il y a tellement de progrès que maintenant, on tombe dans l'autre excès. – Oui, les hommes n'osent plus approcher les femmes. – Les hommes n'osent plus approcher les femmes, et moi, il m'a mis récemment, où j'étais plutôt en colère d'un ami qui est plein de vie, on va dire, qui raconte des blagues salaces, comme moi, j'en raconte. – Oui. – Ce n'est pas homme-femme, c'est on raconte des blagues salaces, qui est tactile, comme je suis tactile moi-même, je suis méditerranéenne, j'ai besoin de toucher. Et il y a une jeune fille qui a été choquée de la façon dont, pendant une répétition de théâtre, de la façon dont il l'a prise, elle est allée le dénoncer, et ce garçon s'est fait virer. – Ah oui. – Donc, ça va jusque-là. – Oui. – Et là, je me dis, mais à un moment, il va falloir… – Trouver le bon équilibre. – Oui, il va falloir trouver le bon équilibre. – Parce que là, c'était du jeu, en plus, j'imagine. – Mais oui, et puis quand on est en répétition, en plus, on ne fait pas attention à sa gestuelle, on est en recherche. C'était un personnage costaud qui devait la porter sur son dos. Voilà, les mains, voilà, je trouve ça terrible. – Oui, là, on tombe dans l'excès. – Dans l'excès, oui. – Inverse. – Alors, on continue, Sarah, c'est News, et merci de votre témoignage, en tout cas, Cécile, avec Sébastien Coé, l'animateur d'Energie, qui a présenté ses excuses après une séquence jugée déplacée, c'est ça ? – Eh oui, parce qu'en fait, ce week-end, l'animateur s'est retrouvé au cœur d'un bad buzz, lui aussi, en cause d'une séquence de son émission diffusée la semaine dernière sur Énergie, où deux de ses chroniqueurs se sont moqués d'un tragique fait divers, c'est celui de la disparition dans la meuse de deux personnes ayant voulu sauver leur chien en le sortant de l'eau. L'animal de compagnie était finalement remonté à la surface, mais les deux jeunes gens sont morts noyés. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission Le JT Chanté, ce sont les titres AFP qui sont chantés, a expliqué Sébastien Coé hier dans son émission. Moi, je ne connais pas le contenu et je découvre tout au même titre que les auditeurs, c'est ce qu'il a également précisé, tout en soulignant qu'il avait sermonné son équipe juste après cette blague, et la séquence a quant à elle été supprimée tout de suite du replay de l'émission. – Oui, et que ce n'était pas évidemment l'objectif de l'émission. De manière plus globale, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est difficile de rire de tout ? J'ai l'impression qu'on est dans un monde un peu communautarisé, que chaque blague doit être pesée, soutenue… – Oui, oui, tout devient aseptisé. – En fait, on dénonçait l'Amérique il y a dix ans, en disant qu'on rentre dans un ascenseur, il ne faut pas qu'un homme et une femme rentrent dans le même ascenseur, on se foutait d'eux. – Oui, ce puritanisme un peu. – Voilà, et on est en train de rentrer dedans, et voilà, on aseptise les rapports humains, tout doit être qualifié. – Et ça vous fait peur, y compris sur l'humour, par exemple, comme ça ? Alors bon, on peut se moquer de personnes qui sont liées, mais ce n'est pas forcément drôle. – Moi, tout ce qui est extrême me fait peur. Donc la façon excessive aujourd'hui de traiter un sujet sérieux et qui est à défendre, voilà, mais frais, parce qu'on bascule toujours dans un endroit où on est plus juste. et on est de plus en plus dans des bascules d'extrêmes, mais à tous les niveaux. Enfin, il n'y a qu'à écouter les informations aujourd'hui, quoi. – Sarah, on termine ses infos médias avec le chiffre du jour 835. – Oui, c'est en milliers le nombre de téléspectateurs qui étaient rassemblés hier devant Canap 79 sur TMC, le programme animé par Étienne Carboni, vous savez, le chroniqueur de Yann Barthes. – Pas terrible comme ça. – Eh bien, c'est un registre, oui, son pire score jamais atteint depuis la création de l'émission. – Quand on fait une série comme Candice pendant 10 ans, est-ce qu'on devient une professionnelle des audiences ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'à chaque fin de diffusion de Candice, vous regardez, alors on a fait ça, attendre par deux marchés, vous saviez la lire, la décrypter, la comprendre ? Est-ce qu'au final, l'audience, ça vous passait un peu au-dessus ? – J'aimerais bien que ça me passe au-dessus, mais je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas la qualité de mon travail qui va être jugée, mais l'audience que j'ai faite. Donc, je suis obligée de faire avec. – Et justement, la fin de Candice Renoir, enfin, pas vraiment une fin, on va en reparler, mais les audiences, bon, qui étaient entre 4,5 millions, c'est ça, entre 4,5 millions et 5 millions à la fin, n'étaient pas des mauvaises audiences. Vous avez compris qu'on dise qu'on arrête la série à cause des audiences ? – Ah non, ce n'est pas à cause des audiences qu'on a arrêté. Là, on a frisé les 6 millions. – Oui, avec l'épisode. – Alors, pour quelle raison cette décision avait été prise ? – Parce que ça fait 10 ans, parce que c'était en chiffres ronds, parce que c'était d'un commun accord avec la chaîne, parce que moi, ça faisait 7 mois sur 10 que j'étais sur les routes, 6 000 kilomètres par semaine, pour pouvoir aller travailler, que c'est un travail physiquement fatigant. et puis que la chaîne avait envie aussi de mettre de nouvelles séries, donc place au nouveau, c'est quelque chose que je peux assez facilement entendre. Et puis, c'est d'autant moins violent, voire anecdotique, que voilà, je continue quand même le personnage de Candice, auquel je suis attachée. Je pense que la chaîne l'est aussi, autant que les spectateurs. Donc, voilà, on va juste dans un autre chemin plus léger pour moi, et puis la chaîne sera beaucoup plus libre aussi de pouvoir le programmer. – Et qui sera un peu plus rare, effectivement. – Donc, la série n'est pas arrêtée. – La série n'est pas arrêtée, mais on tourne, voilà. Là, par exemple, j'ai pas… – Ils avaient annoncé la fin, puis ensuite le retour, puis après vous avez eu votre épisode, puis maintenant il y en a un, deux ou trois en préparation. – Ils ont développé la saison 11 de Candice, alors qu'on s'était dit qu'on arrêtait à la 10, et voilà, et j'avais dit, d'accord, mais il faut d'abord que je la lise, parce que je veux pas être opportuniste dans cette histoire, donc si la saison 11 existe, il faut que ce soit quelque chose avec un vrai bouleversement, un vrai changement, qu'offrait l'unitaire, puisque l'unitaire, de fait, avec un changement de format, on est obligé aussi d'évoluer. Et c'était pas… c'est le cas, donc voilà. Mais tout ça a fait qu'il a fallu un petit peu de temps pour s'ajuster. – Donc elle va revenir, Candice ? – Elle va revenir, voilà, c'est prévu. – C'est pas fini, Candice Renoir, mais pas fini encore. – On va tourner un épisode d'ici la fin de l'année. – Ah ben voilà, pour les fans qui sont rassurés. – On a fini avec les news médias, c'est terminé pour aujourd'hui. – On passe avant le cadeau du Buzz tout de suite, on va parler de cette nouvelle fiction avec Cécile Voix. Le goût du crime, c'est donc la fiction dans laquelle vous jouerez, qui sera diffusée en prime time sur France 2, samedi soir. Vous interprétez le rôle de Laure Grenadier, je l'ai dit, qui est une critique gastronomique influenceuse. Évidemment, on le voit sur la bande-annonce qu'il y a des milliers et des milliers de followers. Alors, c'est un film léger, tout en étant polar, mais qui commence quand même sur des bases assez dures, puisque vous avez perdu votre papa et votre mari vous a quitté pour une femme plus jeune. – Comment à partir de là ? On démarre sur un truc un peu léger et cool. Pas facile le début quand même pour Laure ? – C'est vrai, mais le mari est parti il y a quelques temps déjà, et le père s'est suicidé il y a quelques années de ça. Mais justement, on commence le film où cette femme a retrouvé un chemin acceptable pour elle. – Elle s'est reconstruite dans autre chose. – Elle s'est reconstruite dans autre chose, à travers les réseaux sociaux. Elle a lâché les fourneaux parce qu'elle s'est sentie responsable du suicide de son père. Et ne pouvant pas lâcher la cuisine, elle a trouvé cet intermédiaire qui est le réseau social. – Et alors, pour pitcher un peu cette fiction… – Un petit peu, il ne faut pas trop spoiler. – Non, non, mais sans dévoiler. – Si se passe beaucoup de choses. – Oui, votre personnage est une ancienne chef étoilée, donc il s'est reconverti en critique gastronomie. Elle va faire la tournée des restos lyonnais et va critiquer le restaurant de son oncle qui est incarné par Bernard Lecoq avant qu'on ne le retrouve assassiné. Puis toutes les choses vont se compliquer quand votre ex va s'en mêler, c'est ça ? – C'est lui qui enquête. Votre ex et flic, c'est lui qui enquête sur la mort de votre oncle. – Absolument, c'est lui qui va enquêter. – Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire ? – Déjà, c'est la personne qui est venue me la proposer, avec qui j'avais déjà travaillé, Julien De Wolf. J'avais fait Tu vivras ma fille avec lui. et Myriam Garbi, mais là, c'est lui qui est venu à cette occasion. Donc, j'étais très disposée à écouter le récit. Dans un premier temps, j'ai trouvé qu'il y avait trop de similitudes avec Candice, donc j'ai mis des réserves. et on en a parlé longtemps et il a dit, ok, je reviens dans trois semaines et avec un scénario qui est corrigé pour t'éloigner de Candice et après tu me diras. Donc, effectivement, voilà, c'était… Mon imaginaire s'enclenchait plus avec cette nouvelle version. Donc, j'ai accepté. Après, j'ai su qu'il y a Charlie qui venait. – Charlie Dupont. – Voilà, Charlie Dupont. – Votre ex-mari, oui, Nicolas. – Voilà, que je connais depuis 2008 parce que j'avais travaillé longuement avec sa femme à l'époque et je l'avais croisé et on a beaucoup d'amis en commun. – Vos scènes de face à face sont sympas, de Chamaïry. Vous avez dû vous amuser, non ? – Oui, on s'amuse. En plus, Charlie, il vient vraiment du théâtre, donc il y a une espèce de spontanéité, de fraîcheur où il recherche l'œil de l'autre pour pouvoir rebondir sur la comédie. Il est très doué en comédie, il a le sens du rythme, il a le sens du regard et voilà, donc ça allait être forcément enrichissant. – Alors, il va avoir besoin de vous, évidemment, pour l'enquête. Je ne vais pas dire que vous refaites Candice Remar, mais il y a des vieux réflexes qui vont revenir. Vous allez trouver un appui, notamment avec votre ex, ce n'est pas forcément la joie, avec Baptiste, qui est l'adjoint de votre ex, qui lui est fan de vous. En fait, il vous suit sur les réseaux sociaux. – J'adore son personnage, j'adore ce que je veux dire. – Comment ça va passer cette espèce d'enquête ? Absolument, oui, l'acteur est super d'ailleurs. – Oui, oui, ça va avoir du relief, forcément, puisqu'il y a une femme trompée, humiliée, un mari qui va devoir s'agenouiller pour lui demander de reprendre l'enquête avec lui. – Les meurtres se passent dans le milieu de la cuisine, évidemment, et donc forcément, vous êtes pris pour votre connaissance. – Et puis, ce sont des gens autour de moi qui sont assassinés, les uns autour de eux. – Que vous connaissez, oui. – Voilà, c'est ça que je connais, et c'est ce qu'il va faire, finalement, qui va au-delà de la demande de mon ex-mari, à qui je dirais volontiers, va te faire foutre. – Ça va me permettre d'avoir un intérêt beaucoup plus personnel et de vouloir trouver qui assassine les gens que je connais et que je chéris a priori, quoi. Donc, je vais être contrainte de l'aider et même en cours de route, d'y trouver un certain plaisir. – Et c'est ce qu'on a aimé dans cette fiction, c'est l'humour. Il y en a beaucoup, on le voit aussi à travers le personnage de votre fille qui est végétarienne, ça vous rend folle dans la fiction. Est-ce que dans la vie, vous êtes comme ça aussi ? – Végétarienne ou quoi ? – Non, le côté humoristique qu'on retrouve. – Oui, je pense que le sens de l'humour, c'est un sens, surtout avec le monde dans lequel on est, il faut développer absolument le sens de l'humour et l'autodérision. Donc oui, il y a beaucoup d'humour entre mes enfants et moi. – Et vous ressemblez à votre personnage, vous vous sentez proche de l'heure ? – Je ne me suis pas vraiment posé la question. Non, oui, dans la mesure où je suis attentive à mes enfants, à ce qu'elles mangent et à leur devenir. – Sauf qu'on va retrouver le rôti dans la poubelle. – Voilà, mais moi ça m'aurait rendu dingue aussi. – Oui, bien sûr, c'est dans la fiction précise, c'est pas dans la précision. – Mais là, on l'aurait fait pour rien. Donc là, je me serais retournée. Et d'ailleurs, c'est la réflexion que je me suis faite, je vous avoue, au moment du tournage en disant, ben voilà, on a tué un pour rien. – Il y a une autre partie qui est importante et non négligeable, vous l'avez dit, puisque ça a aidé votre personnage de l'heure dans sa reconstruction, c'est les réseaux sociaux. Elle a plus de… d'ailleurs, elle fait ses 250 000 followers, dans la fiction, on le voit. Vous, à titre personnel, Cécile, quel usage vous en faites des réseaux sociaux ? Est-ce que vous êtes une accro comme les l'or ? Est-ce que vous regardez ça un peu de loin ? Vous êtes présente, en tout cas ? – Oui, je suis relativement présente. – Lesquelles vous faites particulièrement ? – Instagram, un peu Facebook, j'ai lâché un peu Facebook. Je suis beaucoup plus dépendante que ce que je voudrais. – Twitter, non, pas du tout ? – Non, 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 déjà, ça me prend beaucoup de temps, je trouve, Instagram. Beaucoup plus qu'il ne faudrait. Mais en revanche, je trouve que… – Je suis assez sage sur les réseaux, je ne déborde pas pour ne pas alimenter une quelconque polynémie qui me fatiguerait à l'avance et j'aurais un besoin de répondre et je n'ai pas du tout envie de rentrer dans une escalade de débats comme les réseaux sociaux… – Ah ben, il suffit d'une étincelle. – Voilà, c'est ça, je ne suis pas là pour allumer les étincelles ni pour revendiquer quoi que ce soit. Je trouve qu'on vit dans un monde vraiment dégueulasse, ça fait dix fois que je le dis, mais c'est vrai. Et j'utilise le réseau social pour tenter de me faire du bien et si je peux faire du bien aux autres, je le fais. Donc, je vais poster, j'aime beaucoup la photo, je vais poster des photos, des choses positives. Quand je ne vais pas bien, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je ne vais pas exprimer… – Et ça ne vous tente pas des fois de pousser un coup de gueule ? Je ne sais pas ce qui vous… – Je le fais chez moi. – Ce qui vous met en colère aujourd'hui ? – Bien sûr, bien sûr, mais je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là parce que je sais qu'une colère en engendre une autre. et qu'après, on n'en finit plus. Et c'est bien le problème d'aujourd'hui, quoi. – Et les acteurs aussi qui prennent position, ça vous en pensez quoi, les acteurs, actrices ? – Mais ils font absolument ce qu'ils veulent. – Oui. – Moi, je suis pour… – Vous ne donnez pas votre avis sur Instagram, sur la zone en général ? – Non. – C'est plutôt… – Non, je donne mon avis chez moi. – Je donne mon avis… – Avec des amis, de vos, des proches. – Avec des amis, etc. J'ai un avis sur tout. – Mais je n'irai pas le partager auprès de gens que je ne connais pas. – S'il y avait un point commun à sortir entre Laure Gornadier et Candice Renoir, ce serait lequel ? Moi, comme ça, j'ai vu la force de caractère, quand même, de femmes, de sacrées caractères. – Oui, oui, ce sont des femmes au caractère trempé. – Vous avez trouvé des similitudes entre les deux, quand même ? – Malgré les corrections qui ont été apportées. – Il y en avait suffisamment pour que, parfois, je demandais à Chloé Micou, la réalisatrice, et cette ennui de la refaire, j'ai entendu Candice, et parce que c'était une situation qui pouvait être similaire. – C'est instinctif, du coup. – Oui, c'est instinctif, bien sûr. Je vis depuis, disons, avec Candice, vous imaginez bien, dès qu'elle a l'occasion, elle sort. Mais oui, il y en a, c'est une femme, déjà, indépendante, qui cherche à rebondir dans l'adversité et qui a une personnalité forte, et puis qui est proche aussi de ses enfants et des gens qu'elle aime, qui a de l'empathie. – Et on voulait vous faire revenir sur un sujet, parce que dans son dernier livre, Julie Gaillet a écrit qu'après 50 ans, les femmes devenaient invisibles dans le métier. Est-ce que vous êtes d'accord, déjà, avec cette constatation ? – Qui n'avait pas de beau rôle, c'est ce qu'elle expliquait. En plus, pour les femmes de 50 ans, pas beaucoup, en tout cas, en France. – Oui, oui, ça s'amenuise considérablement, mais je crois que ce n'est pas seulement chez les comédiennes, c'est dans la société que les femmes de 50 ans, on passe de consommable à consommé, quoi. Et c'est une réalité. Je ne sais pas si l'avenir fera changer les choses. – Pourtant, la moitié du public, de la France, par exemple, a plus de 50 ans, donc j'imagine que les femmes ont aussi besoin de personnages auxquels s'identifier, non ? – Oui, d'ailleurs, c'est beaucoup de gens qui m'écrivent, c'est dans ce sens-là, qui me disent, on m'a tellement dit que Candice Renoir, c'était moi, ou que je vous ressemblais, ou que… Moi, je suis exactement comme vous, avec les gens qu'on fond de Candice et Cécile. Et les gens ont besoin de s'identifier. – Elles vous appellent Candice dans la rue ? – Oui, ou Céline Blois, aussi. – Ah ! – Blois, on m'appelle Blois. – T'en bois, c'est pas facile, moi. – Oui, je sais, mais encore aujourd'hui, il y a des journalistes qui me disent, elle est où, Céline Blois ? – Ça arrive, ça arrive. – J'avais une question, moi aussi, qui est plutôt question drôle, mais sur le public, ne le sait pas forcément, que vous êtes polygame. Vous êtes mariée avec plusieurs hommes. Brad Pitt, Kenny Reeves, Ben Affleck, Jeudelot, je ne les cite pas tous, mais je sais que vous allez faire des jaloux. – Qu'avez-vous à dire pour votre défense, Cécile Bois ? – Ah non, mais je ne vais pas me défendre, je vais le revendiquer. – On parle de Jean-Pierre, Jean-Pierre Mickaël, votre mari, qui fait toutes ces voix que j'ai citées, et d'autres, je n'ai même pas trop cité. – Et d'autres encore, et c'est un homme qui a un talent de génie, et je le dis… – Qui a une voix assez incroyable. – J'aimerais bien la même, si on peut la commander à Noël. – Et je ne mesurais pas le talent qu'il avait avant d'aller en studio avec lui pour l'entendre doubler, et je trouve que ce qu'il fait est dingue. Parce que doubler un personnage, ce n'est pas seulement prêter sa voix, c'est aussi la transformer à l'occasion, la prêter selon le rôle qui est demandé, et c'est aussi, je vous donne un exemple, là je vais bouger, je vais tousser, je vais mordre la lèvre, etc. et je l'ai vu doubler en disant, passe-moi la prise une fois, et c'était un mec qui tapait, c'était Banafleck, qui tapait au marteau qu'avait un clou, qui fumait une cigarette, qui parlait en même temps, qui était un long monologue, il l'a vu une seule fois, et moi pour faire de la post-synchro, pour me doubler moi-même, je sais la difficulté que c'est de passer le texte au moment de la bande, en une seule fois, la scène qui durait une minute, il avait tout capté, le clou, la cigarette, comme ça, avec l'intention de jeu, qui était parfaite, et je me dis, c'est un métier, c'est un talent. Ce qui est étonnant, parce que d'ailleurs, c'est la même voix, évidemment, celle de Jean-Pierre, mais quand il fait Brad Pitt ou Banafleck, même jeu de l'eau, c'est presque différent, on reconnaît l'intonation, mais ce n'est pas les mêmes voix, c'est ça qui est fou, dans les personnages. Mais là, c'est un métier d'ombre, mais c'est quand même 17 ans de comédie française derrière, c'est le Conservatoire de Paris, c'est le cours Florent avant. Vous souvenez de votre première rencontre ? Oui, c'était sur Joséphine, Ange Gardien. Ah ouais ? Il a tourné dans Candice Renoir aussi, vous étiez déjà ensemble ce moment-là ? On était déjà ensemble, absolument. On arrive au bout, Cécile, merci d'avoir été avec nous, c'est génial. Mais c'est moi, merci à vous. On est ravis de parler de cette fiction, évidemment, qui s'appelle Le goût du crime, ne la ratez pas, c'est samedi soir, en printemps, vous aimez les polars, vous aimez la cuisine, vous allez être servis, et en plus c'est drôle, très drôle, et puis, Candice, bientôt, Candice Renoir, vous reviendrez nous en parler. C'est la fin de l'année. Merci en tout cas, et Sarah, on sera là demain, avec une nouvelle invitée. Avec une nouvelle invitée, oui, ça y est, je vais fermer ma fiche, c'est une animatrice, présentatrice météo de France 2, Myriam Sora, qui sera avec nous. Ah super, et qui présente la nuit de Ramadan sur France 2. Exactement, à demain. Ce sera demain pour un BOSS TV nouveau. Merci à tous de votre fidélité, bonne journée.